Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Mme Rozière. Merci M. le Président. Je voudrais avant tout féliciter, remercier le rapporteur et l'ensemble des rapporteurs fictifs pour le travail à effectuer. C'est un réel service rendu à nos concitoyens qui, alors ce sera un peu tôt l'été prochain, mais bientôt lorsqu'ils partiront en vacances dans l'Union Européenne, pourront continuer à profiter de leur musique, de leur série, de leurs films préférés. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, et on peut comprendre qu'il est tout à fait naturel, lorsque l'on souscrit un service, lorsqu'on achète un service, de pouvoir continuer à en bénéficier. Et puis ce service de portabilité, justement, des services audiovisuels partout en Europe, s'inscrit dans la continuité de la suppression des frais d'itinérance. C'est logique, à partir du moment où nous mettons en place une connectivité partout en Europe, de permettre aussi l'accès à ces services également partout en Europe. Et je me félicite aussi de ce texte, parce qu'il renforce et il maintient la nécessité d'une juste rémunération du travail, des acteurs, des auteurs, des metteurs en scène, de l'investissement des producteurs, de tous ceux qui concourent à la création audiovisuelle, et qui peuvent, de cette manière, voir leur capacité à vivre et à être rémunérés légitimement de leur travail se poursuivre. Donc je trouve qu'on a là un texte très équilibré, et encore une fois, qui sera très bénéficiaire pour l'ensemble des citoyens européens.